Donc on est à la page Rech Yud Alem. Bon ça c'est très simple, c'est une chose très simple. C'est très important parce que ça se passe tous les jours. Alors on y va. Alors, la mishtah est en chouline, Tzorèr, pardon. Une mishtah qui dit Tzorèr, Adam, Bassar, Vek Vina, Vamad, Pachat, Achat, Ou Bilba, Cheleu, Yud, Noguim, Zb. Donc la mishtah nous dit déjà, On parle ici à froid, d'accord. On ne parle plus du tout à chaud, ni Melikha, ça on verra dans les prochains prochains. Là on va entrer, puis dans la chaîne, dans les prochains jours, dans le cœur du sujet. Là, tous ces premiers simanimes sont quand même assez périphériques. Mais il faut quand même le savoir, si on met Bassar, Vek Vina, on n'a pas le droit que ça se touche. À froid. Même à froid. On va se poser la question pourquoi. À froid, première vue, il n'y a aucune... Il n'y a pas d'échange de matière à froid entre le lait et la viande. Normalement, d'accord. Maintenant, il n'y a pas d'échange. 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 Et si ça se touche, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Ça peut se toucher, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Il est où le monsieur qui était là, le garçon, là ? Il est pris dans le travail. Il n'y a pas d'échange. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Il n'y a pas besoin d'enlever une clipa. Clipa, vous savez que la clipa, vous avez dans les... C'est passé un centimètre ? Non, non, non. C'est même passé un millimètre. Non, non, non. Vous avez plusieurs degrés de contamination des issues des terres, du lait et de la viande. Un, c'est adaha, il faut laver. Deuxième, c'est grera. Grera, c'est frotter. Granter. Granter. Troisième, c'est clipa. Ça dépend de la matière de la chose. Si c'est quelque chose qui est trop fragile, il faut peut-être trois millimètres. D'accord ? Après, vous avez Kedé Netila, qui est à peu près à la valeur d'un pouce, qui est à peu près deux centimètres. Netila. 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 Et après, vous avez Shishim. Shishim, qui est 63. C'est plus ou moins les... Après, encore plus, on verra ça plus tard, les choses qui ne sont jamais 21, etc. Mais, on va dire, au niveau de général, dans l'alaha, on dit Kedé Tsaïhadacha, grera, clipa, Netila. Ou Shishim. D'accord ? Donc, là, l'alaha, il dit que quand deux éléments du lait, un lacté du lait et un carnet de la viande se touchent, eh bien, il faut faire adaha. Adaha, ça veut dire quoi ? Laver. Oh. Ouais. On parle que d'éléments solides. Par exemple, la viande qui a trempé dans du lait. On va voir ça. Ça, on va voir dans la semaine prochaine. Dans deux semaines. On fait quoi dans deux semaines ? Pas dans trois semaines. Non, deux semaines. Parce que je parle qu'une semaine à Paris. Donc, deux semaines, on fera tout ça quand la viande est tombé dans du lait. Il y a trois chitottes. Deux choses solides. Deux choses solides. Je pense qu'il faut être précis sur la camara. Il y a marqué. C'est un morceau de viande. Un morceau de viande. Oui, oui, oui. est-ce que nous allons retourner à la fin ? parce que l'intérêt d'un homme a passé en guine de la mante, il n'y a pas de lui que il n'y a pas de lui que ce n'y a pas de lui il n'y a pas de lui que ce n'y a pas de lui il n'y a pas de lui qui est déjà déjà il y a une fois un autre, on va prendre une chose on va parler à la fin de l'aggard donc on va dire ce n'est pas le temps de la mort ce n'est pas le temps de l'atelier donc on va voir une autre qu'il faut faire à Dachat. D'accord ? Alors qu'on est ce qu'il dit le tour, le tour il dit le tour a presque les couleurs, on a le droit de les mettre dans un même sac, en espérant qu'ils ne vont pas se toucher, on ne craint pas que ça va se toucher. C'est la Mishnah, mais c'est pas exactement la même chose. La Mishnah, c'est une interprétation de la Mishnah, mais c'est une interprétation cool de la Mishnah. Moi j'aurais pu être un peu de la Mishnah. Faites attention ! Ok, ça c'est simple. Maintenant, tout le problème va être maintenant, quand est-ce qu'il y a besoin de Dachat entre un fromage et une viande ? Est-ce que c'est quand ils sont humides ou même quand ils ne sont pas humides ? Est-ce que s'ils sont absolument secs aussi, ils vont venir à Dachat ? Bon, alors, l'Arabia qui va à l'aiguer ? Ça manque un petit peu de... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'ils sont habitués avant de la tomber dans le ragout ou de la laver ? Le tour dit oui. Ah, mais ça c'est pour la Melikha aussi. C'est aucun rapport. On parle de bien que je suis allé d'aider. Que je suis allé d'aider. Le tour dit oui. Vous voyez que le tour dit oui. Mais il y a du... Le tour dit... Le tour dit oui. Le tour dit oui. Le tour dit oui. Le tour dit oui. Je vous pose une autre question. Est-ce que j'ai le droit de mettre un morceau de gruyère sur un steak, un steak cru que j'ai habitué de laver moi ? Ou bien est-ce que j'ai le droit de mettre sur un... Normalement, le tour dit non. C'est sûr que le tour dit non, on n'a pas le droit. Mais peut-être que ce tour dit qu'il tombe quand il s'agit d'un élément où il y a une chazaka que je vais faire une adacha. On devrait trouver la raison pour que le tour dit que vous allez oublier de faire un adacha. Mais si c'est sûr que je vais faire un adacha. Pendant un cli sourd, un keli, est-ce que j'ai le droit de mettre une pomme sur un cli interdit ? Vous dites oui parce qu'on va faire un adacha. Il y a plein qui disent oui parce qu'on va faire un adacha. Si c'est à froid, à froid. Je suis pas en froid à la campagne, je suis en chambchante. Ou en France, je rentre dans un hôtel pakacher, ou un hôtel cuisine où il y a plein de keli. Parce qu'à froid, je peux mettre mes choses dessus, dedans. De toute façon, je vais les laver avant. Oh ! Il y a pas de netinata à froid. Oui, mais peut-être qu'il y a de la mamashut, vous ne savez pas. Ah ! Si ! Si on sait que c'est la mamashut. C'est posé dans une plage de... Non, non, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un petit morceau que vous ne voyez pas. Regardez ce que je dis le rajma. Le rajma sauver chez basah chai. C'est un morceau que il y a un morceau. D'accord ? On a le droit. Pourquoi est-ce que tu vas laver le maser ? On voit que dans la Torah, dans le Bétamigdash, il mettait les viandes consommables par les Kohanim avec sur les chalavim, les graisses internes qui étaient offertes en sacrifice au Temple. Pourquoi ? Parce que les Kohanim, ils allaient la rincer avant, donc on voit qu'on a le droit à l'erratrida. Dans la Mishnah, on a deux éléments qu'on veut consommer. Et qu'est-ce qu'on fait avec la quina ? Si la viande, on la lave. Et la quina, on n'a pas l'habitude de la laver. Alors d'accord, ça serait interdit. Mais le rajbah, ça ne marche pas. Bien sûr. Mais le rajbah est d'accord. Le rajbah, il ne donne pas ça dans la Mishnah. Le rajbah, il te rajoute un stif dans la Mishnah. La Mishnah, on a appris qu'on n'a pas le droit à l'erratrida de mettre l'un sur l'autre. La Mishnah, elle parle effectivement, comme vous dites vous, d'un fromage qu'on n'a pas l'habitude de laver. Oui, mais il a raison, il y a un khilouk barouk. Ici, on va aller prendre les deux. Le khilouk, il est bon pour le rajbah. Puisque le rajbah, il dit que la Mishnah ne parle pas dans tous les cas. Elle parle dans un cas, on n'a pas l'habitude de laver. Le khilouk, c'est quelque chose de positif pour le rajbah. Il ne fait pas un dimaïan, il fait un khilouk, lui, justement. Il dit, ce que dit la Mishnah, qu'on n'a pas le droit à l'erratrida de toucher de la viande et du fromage, c'est le pot de biande et du fromage qu'on n'a pas l'habitude de laver. Mais quelque chose qu'on a l'habitude de laver, et comme il y a une khazaka que tu vas te laver, il n'y a pas de problème. C'est un khidouk. C'est tout, c'est un khidouk qui fait. Ok? Ça c'est le rajbah. Donc il n'est pas l'accord avec votre khilouk sur le khidouk qui ne donne pas de tam et tout. Il dit, parce qu'un khidouk c'est sûr que tu vas le laver avant. Je ne sais pas pourquoi, les gens, très psychologiquement, ils ont posé la viande sur du fromage, c'est pas évident qu'ils vont laver la viande avant de la consommer. Alors que si tu mets de la viande dans un khidouk de goye, un khidouk sourd, c'est sûr que tu vas avoir un réflexe de le laver. Bon. C'est quoi dans la viande ? Ça c'est le réa, qui fait ce khidouk. Oui, parce que dans un khazaka c'est quelque chose qui est consommable, c'est une mesure d'hygiène. Oui, exactement. Dans un khazaka c'est quelque chose qui est consommable. On va la manger la khidouk, elle n'est pas sale, on ne va pas laver la viande. Alors qu'on a pris ça dans un ustensile. Bien. Continuons. Donc ça c'est clair. Maintenant on va voir dans deux minutes. Est-ce que ce digne là c'est dans l'Akh ou Afidoub Yahvesh ? Est-ce que c'est dans Yahvesh Yahvesh ? Alors le Bach, regardez le diouk du Bach. vous parlez et disons. Qu'est-ce que l'Akh ou Afidoub Yahvesh ? qu'est-ce qu'un Akh ha pose comme question ? La mischtah dit qu'on n'a pas le droit de me faire toucher ensemble la viande et le froid. L'Akh ou Afidoub Yahvesh ? Qui se touche ? On t'empêche. Tu as froid. C'est ce qu'on a fait. Donc, selon l'havaminah, même l'havaminah, on ne peut pas être en train de dire. On est en train de dire ? On est en train de dire ? Selon l'havaminah, même l'havaminah était inutile. Et à ce moment, nous n'avons pas il y a de notre édition. La vie est en train de dire que l'havaminah est en train de dire que l'havaminah est en train de dire que l'havaminah n'a pas en train de dire qu'il y a de l'havaminah. C'est un grand criouche que fait le bar. Vous comprenez la logique du bar ou pas ? L'havaminah ne fait pas la distinction. Il y a mille choses. Le non-dit dans l'havaminah il est constitutif du dire d'havaminah. Il y a des milliers de choses qui ne sont pas dites pour que l'havaminah puisse le dire. Une fois, j'étais ami dans un grand chiot avec un grand pitiful sur le tosfo avec un gars qui lève la main qu'il lui dit Tout ça c'est... Il ne dit pas tout ça. Il ne l'a pas dit pourquoi je peux le dire aujourd'hui. Mille ans plus tard. C'est jamais une question pourquoi ça n'a pas été dit. C'est comme ça la modalité du dire d'Havaminah. Il y a toujours des non-dits qui sont là à être développés. Mais en tous les cas, vous comprenez le raisonnement qu'il fait ou pas ? C'est pas un raisonnement très solide d'ailleurs. Mais c'est un raisonnement le bar qui fait. Il dit comme l'agma qui dit quoi ? Qu'on n'aurait pas besoin. La réponse est de répondre quoi ? Non, il faut faire que la daha. T'as raison, il n'y a pas besoin mais la daha il a besoin. Donc il dit comme d'après l'Avaminah, c'est-à-dire d'après le prémisse d'agma, dans la question de l'agma, il ne fallait rien faire. Quand tu réponds qu'il faut oui faire, tu prends un petit khidouche, tu ne prends pas un grand khidouche, c'est une technique de daha. L'Avaminah de l'agma c'est de dire qu'on a besoin de faire des klipah. Et la réponse de l'Avaminah c'est de dire non, klipah c'est évident qu'on n'a pas besoin de faire, mais adaha on en a besoin. Et maintenant le bar il est mamé de l'agma autrement. L'Avaminah c'est que c'est abandonné qu'on n'a pas besoin d'ougouche et l'Avaminah suit Rainpoint sur la fin Il n'y a pas de la tête. 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 Mais il y a une chose à la tête. Il faut éviter que c'est une réaction très grande. Il faut éviter que c'est une réaction très grande. On est en train de faire ça. Si vous voulez la tête, alors... Pourquoi la caméra doit apporter à la tête ? Tu peux voir ça ? Non, c'est concrètement. C'est trop fort quand même. Bon, ça c'est qui ? C'est le bas. Maintenant le premier a dit, il me pose une couche là. Comment est-ce que le Max ça ne pouvait penser qu'il ne fallait rien ? Ah, il y a une brahita méfouresh dans... Ritza Tzolin. D'accord ? Tzonen est torts tzonen. Ma diach ! Et là, c'est que si il y a des états, il n'y a pas de la tête. 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 Comment est-ce qu'il dit ? D'abord, il dit... Comment est-ce que celui qui a posé la question pouvait imaginer qu'il n'y avait pas besoin de faire un dachat ? On est d'accord ? Donc la Koucha, c'est pas... C'est ceux qui vont faire un dachat, même après le Makhchad. Mais quelle était la question ? Pourquoi est-ce que c'est un sourire à Trilla de les coller ? Collez, faire un dachat après ! Non, la réponse c'est... T'as raison qu'il n'y a pas besoin de faire Klippa. Mais un dachat, on doit faire. Ça veut dire quoi ? Peut-être tu vas oublier de faire un dachat ? Comme ça, il est dans le pchat. Ça répond au problème de la Makhchad. Mais en tous les cas, d'après cette organisation du pchat, il n'y a plus de raya que la page... C'est que ça te cache. C'est que ça te cache. En tous les cas, d'après son pchat à lui, il n'y a plus du tout le djihu que... 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 Qu'il ne faut rien. D'après tout le monde, il faut. Donc quand il dit qu'il faut un dachat, peut-être qu'il faut un dachat que dans... Que dans... Même dans Yabesh, mais Yabesh. Comme ça, il dit le prix mécanique. Bon. On va voir. Aïm Bekhol, mais Yabesh, mais Yabesh... C'est un gros... C'est un livre... C'est un livre... C'est un livre... C'est un grand coucher contre le bar, quand même. D'après dans l'art. D'Afkans dans l'art. Là-bas, ça parle de l'art d'Afkans. Là-bas, d'Afkans, ça parle de l'art. Ça ne parle pas de... Là-bas, on parle d'Afkans, de l'art. Ça ne parle pas de... Puisque là-bas, on parle de Tsonen, Bekham... Là-bas, je ne sais pas. On parle des deux. Mais justement, on parle aussi de l'art. OK ? OK. 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 Là-bas, on parle de Tsonen. On parle de Tsonen. C'est un livre... Bon, vous pouvez le dire, mais c'est très rapide. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de chifchouf ? Il faut juste le mettre dans l'eau une fois, ça suffit. Ça suffit. Et comment est-ce qu'on fait à Tsonen ? Est-ce qu'il faut vraiment bien le tremper ? Ou ça suffit de juste jeter de l'eau dessus ? Il y a toutes sortes de vues avec du plus machbir au plus mekeh. Alors maintenant, on va dire le Mechaber. Vas-y, lisez-nous le Mechaber. Mechaber. Comment ils disent ? Le Mechaber ! Il est le Mechaber. Le Mechaber. Le Mechaber. Dans le niveau des Néhahs, on ne s'appelle pas le Tsonen. Il s'appelle le Mechaber . Et là, il s'appelle Le Mechaber. OK. Donc, lui, il ne veut pas la différence de Mechaber entre... Tours, tu. ...entre... Mais il ne le dit exact, les tours. Ce que c'est le Tsonen. Le Mechaber. Le texte, il n'est pas le Tsonen. Oui, pèèèrent la mainmère, mon coeur est allé au milieu du temps... Il est possible de changer les premiers des formes en l'appartement et ne peut pas utiliser les objets de ce moment. OK. Vous pouvez décider. C'est été bon pour la main et de la mainmère, on est trop grande. Oui, ça va. Je vois bien bien bien. Je vois bien bien. Je vois pas mal avec le début de la mainmère 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 sur la mainmère de la mainmère. Mais en même temps, c'est très snowflé que les gens sont des backs de la mainmère de la mainmère... C'est vrai mais n'a pas le même ? Non. Non, non, tu peux vous dire, dans le Shornaur, c'est sûr qu'il avait pensé que c'était Dafga dans l'Akh et pas dans Yabesh, il aurait dit. Non, vous êtes sûr. Le fait qu'il n'a pas dit, c'est sûr qu'il a dit, mais on le Shach a dame, il a dit Dafga qui a cherché à l'Akh, avant même si je te mets Yabeshim à filo à Dachay Ntzarir, où il y avait Shach... Le Shach était le Khatan, le Khatan du Bach, c'est le Taz. Ah, le Taz. Le Bach et le Taz. Tu viendrai avec moi en Pologne, je t'en rapporterai. Le Bach, c'est le Mechutan du... c'est le... c'est le beau-père du Taz. Le Taz, il a épousé la fille aînée du Bach, et quand elle est Nuftera, il a voulu la marier avec la deuxième fille pour conserver chez lui, et il a refusé. Il avait même une histoire de viande, vous connaissez l'histoire ? Non, non, non. Il avait, dans le contrat de mariage, il lui a dit, je te donnerai la viande tous les jours. Le Bach avait produit de la viande tous les jours au Taz, et il a donné des... comment on appelle ça ? Les Bleimeheim, c'est-à-dire à tous les... à un moment donné, il n'y avait plus d'argent, le Bach, il a donné des... Des viscères. Des viscères, et elle ne lui a dit pas de la viande, parce qu'il y a une barrage qui dit, Mais c'est quand même une bassa, parce qu'il y a une histoire de bassa avec Halaf, ils ont été une grosse part, ils ont été au Meddine. Alors tout le monde pose la question, comment des Ktorel et Olam, ils se disputent pour des histoires de viande ? Et elle arrive parce que les Balimsa, ils disent, c'est pas pour la viande, c'est parce qu'il a besoin, il a besoin de corps, de Toiré. Lui, il a besoin de son argent pour aller tuer la Torah. C'était la Torah, leur Torah qui était en jeu ici. Mais on voit dans quelle portenté ils étaient, hein. Après l'histoire qu'on raconte, au moment où le Bach, il a choisi le Taz, il a pris comme ça un petit peu au Hazar, il ne savait pas qu'il était un grand ami de Trakham. Et c'est une grande épreuve de la navale pour le Taz, de toutes les premières années du mariage, de se faire placer pour le dernier des hommes dans la maison de son père, alors qu'il était parmi les Géonimes. Jusqu'au moment où il a été obligé de... Ça fait rappel de Betalevi. Vous savez de Betalevi ? Betalevi l'a divorcé. C'est sa première femme, heureusement d'ailleurs, parce qu'il a été la deuxième femme qui a donné toute la limite des Soloveitchik. Après même de Brisk, Briskorup, tous les Gdoréola. Et d'un coup, elle a divorcé parce que son père était un homme très riche, Betalevi était un Niloui. Très souvent, elle est très Niloui, on les marie avec des filles riches. Et on lui a posé une question du genre de minac, de soukots, je ne sais même plus quel... Quel genre de truc on doit... Il disait, il y avait une tradition, même ça, de lire des trucs à vendre dans la soukka. C'est ça, ils n'avaient pas, c'est un lambda, ils ne connaissaient pas ces minac. Ils ont été dire au beau-père, c'était fait rouler, même ça, il ne sait pas... Le papa, il a très mal pris, du genre qu'il l'a pris en grippe. Et il a poussé sa fille à divorcer. Et à un moment donné, il a dit, écoutez, il en a eu marie, il a dit, écoutez, vous voulez divorcer, d'accord, je donne le guet, mais vous êtes sûrs pour une décision de divorcer, vous... Oui, 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 on va divorcer, on va divorcer. Ils arrivent au Betalevi, le Betalevi dans tout le monde, il y a la famille qui veut plus divorcer, C'est bon, c'est-à-dire Dayan, oui, il y a un problème ici, parce que lui, c'est bon, il commence à vivre, mais après, là, il s'est parlé de toi, c'est-à-dire, il avait le rat, il fait un pit-pout, tout gittin, brrr, il est porresse, tout gittin... Et le Dayan, qui était un grand, un très grand, le Dayan de l'époque de Brice, je ne sais pas, c'était pas du tout des rigolos, il a vu qu'il avait devant lui un monstre dix fois plus fort que lui, qui est le Sechwa-la-Rour, vertical, horizontal, dans tous les détails. Qu'est-ce que c'est que ce géant d'un Torah que vous me présentez ? Le beau-père, il arrive, on arrête tout, on le garde comme beau-père, il dit, non, je vous avais prévenu, je vous avais dit, je vous avais dit, je vous avais dit, je vous avais dit, c'est fini. Il s'est maliné qu'il était maliné dans une sfaradia, peu de gens savent que le père de Rafahim, c'est un sfaradia, c'est pas une vraie sfaradia, c'est Bukharim, je crois, c'est... Et ça a donné le Rafahim de Brisk, qui est le plus grand, l'Einstein de la Torah, comme quoi il y a des divorces heureux. Il faut y aller avec une sfaradia, oui. Tous les ashkénares en France, ils m'aient que des sfaradis. Je connais très peu d'ashkénares en France qui ne sont pas avec des sfaradis. Il y a 40% pourtant, mais je ne sais pas où ils sont censés ces ashkénazes. 40% de la population juive française sont ashkénazes. Encore dans les statistiques aujourd'hui, je n'en reviens pas. C'est quoi les juifs, non ? C'est quoi la population juive ? C'est quoi qu'on définit la population juive ? Ah bon, je ne sais pas. Il peut dire qu'ils prennent le père juif, la mère Goy. C'est pas ça. C'est dans la population juive. C'est ça aujourd'hui qu'il n'y a plus de problème pour l'eskénaz. c'est assez rare pour le faire remarquer, dans l'Archila. Là, pour l'Eschkénaz, il faut que ça soit un petit peu l'Arch. Alors, il faut que ça soit un petit peu l'Arch. Il faut que ça soit un petit peu l'Arch. Donc lui, il est carrément, il m'a tiré sur les Kélines. C'est-à-dire que ça c'est une grande coula du Rama. Vous avez le droit dans quelque chose de complètement sec. Une pomme, je peux la mettre dans un pays de Goy. J'arrive à l'hôtel, avec des assiettes qui ont servi à manger du cochon. Et elles sont propres, les assiettes. Je peux mettre mes pommes, mes trucs que je vais manger sans l'Arch. Pas besoin de l'Arch, rien du tout. Ce qui fait sens, puisque c'est complètement... Je suis en Arruch, il ne le dit pas à l'Arch. Non, non, il n'a pas de l'Arch. Non, mais il dit à l'Arch. Lui, il dit à l'Arch. Ah bon ? Ouais. Il est Mahmir. D'accord. Euh... Oubliez ça, si on oublie l'Arch, il m'a dit... Oh. Si on l'a dit à l'Arch, on verra, laissez tomber. Laissez tomber tout ça, on reprend ça. Oh, ça on va faire juste un... Prenez l'Indien de Gimel pour finir aujourd'hui. Ça c'est important. L'Indien de Gimel. Ok, voilà, reprendez. Est-ce qu'on a le droit de manger... L'Echem et Bassab et Gwina ? Le même... L'Echem et Bassab et Gwina ? L'Echem et Bassab et Gwina ? Oui, oui, oui. Alors il y a une Maman dans l'Anchulim qui dit, Psaachim, d'accord ? Bon, ça vous savez qu'on n'a pas le droit de faire de pain Khalavi. Un pain Khalavi, il faut jeter la couvelle. Il n'est pas caché. Il n'y a moyen de... Il n'y a pas moyen d'après la plupart des vues qui sont à Khmir. Pas Khalavi, sauf si vous l'avez fait petit ou avec un signe. Si c'est une... L'Achmania, la Khalavi, c'est Mouta. Si c'est un pain Khalavi avec genre une grosse maman de vache dessus... Il m'explique Moussaouda. Il m'explique Moussaouda, c'est Mouta. Mais... Mais si... Si... Si vous avez fait un gros pain qui va faire plusieurs repas, il faut le jeter par la... Il est à son et t'arrestes. Et on ne peut pas le couper après en morceaux, en disant oui, mais non, je le coupe. Donc non, ça ne marche pas du pas. Le Siman après. Il faut que le Siman, il ne se l'a fait avant, au moment où tu le fais fouir. C'est pas très attention. Nous, on est Miquel sur ça. Bon, je pense que vous êtes Miquel sur ça. Non, parce que pourquoi ? Parce qu'on dit que les... Enfin, tu ne vas pas... Toute la Humavera banane, c'est pas... C'est de peur que tu ailles manger avec de la viande. Mais ça, c'est pas le DERER. C'est pas le DERER. Non, exactement. Personne ne mange du croissant avec la viande. Par contre, tu risques de manger du croissant après la viande. Bon, ça, comme c'est déjà une ZERA. ZERA, ZERA, ZERA. Alors, on est là. Il n'y a pas besoin de Makhmir. Mais cette histoire-là, elle va très loin. Il y en a, par exemple, qui a des Makhmirim, des Chitots, même de la Charonine, très importants, qui considèrent que toutes les choses qu'on peut manger après le pain, la viande, doivent avoir un Siman. Par exemple, des glaces. Ils disent que les glaces, ce n'est pas caché. Sauf si elles ont un Siman Mouvac, ce n'est pas la vie. C'est pas l'origine historique de la forme différente des Bourrecas ? C'est pas très facile, c'est confirmé. Les Bourrecas, pourquoi ils sont faits en triangle ? Parce que c'était pour montrer que ce n'est pas la vie. Tout à fait, ça a écrit mes fourrages dans les postes. Il y en a qui disent, par exemple, le chocolat khalabi, c'est un problème, etc. etc. Si on commence à mettre la grande marroquette, est-ce que le pain, qui peut se manger avec la viande ? Ou toute chose qui pourrait se manger après la viande ? Dans ce cas-là, un gâteau khalabi, c'est un problème. À moins qu'il y ait un Siman ou pas. C'est quoi un Siman, par exemple ? Il y a des Siman. Il faut que ce soit un Siman Mouvac. Par exemple, qu'il y a du fromage qui déborde, comme le Bourrecas. Ou bien que... des choses comme ça, qu'on montre qu'il y a... Que c'est clair qu'il y a du... Voilà, vous comprenez ? Ok, on y va. Si aujourd'hui, par exemple, on sait que le chocolat... À mon avis, là, chez vous en dos. C'est qu'à mon mec, vous l'avez fait importer de France l'hiver dernier. Directement de Normandie. Aujourd'hui, les rôles de chocolat, on dirait qu'il est khalabi. La plupart du temps, on a un tableau de chocolat, c'est... C'est ça. Est-ce que c'est encore un lignage ? Quelqu'un qui a mangé de la viande, il a du chocolat devant lui. La première chose qu'il va faire, il a vérifié si c'est khalabi. Parce que c'est de la boucle. Est-ce que c'est encore un lignage ? Non, c'est sûr, la plupart des gens sont pas marqués comme ça. La plupart des gens sont marqués que sur le pain. Par contre, on n'a pas le droit de faire le pain basari. C'est ce qu'ils appellent en France la gâche. C'est la gâche. La gâche, ça n'a pas le droit de la vie. Ou bien un pain basari, on n'a pas le droit de nous. Le pain normal, c'est... Le pain normal, c'est... Non, il y en a qui aiment faire du pain au lait. Avec de l'armée, d'accord, mais c'est... Ou du lait, ou bien du pain basari avec de la graisse, de doigts, etc. Comme ça, c'est très bon. Mais c'est à sourd. C'est à sourd. Sauf s'il n'y a pas de doigts sur le... Exactement. J'ai juste une question. Il y a... C'est une histoire qu'il y a... Oui, vous allez voir. Attendez, on vient de commencer. On commence. On va, on va, on va, on va, on va. On va, on va, on va, on va. On va, on va, on va, on va. On finit ça juste deux secondes. On y va. Euh... 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 Tu vas le manger après, tu vas manger avec la viande ou avec le lait, si c'est... C'est... C'est à sourd. C'est à sourd, il y a un des tuyens qui va manger avec le lait eniona. OK ? C'est à sourd, il y a sourd lechem si elle choue avecan前... Et à sourd lechem si elle choue avecan前... Even lechud. Il y a un chashash pour qu'il y a un des tuyens qui va manger avec le maitre. OK. Maintenant... Oh... Lechem si elle choue avec le chame... Maintenant, est-ce que... Donc on a vu, On va très rapidement, très sommairement sur le chame de la chame qu'on verra plus tard... On va dans d'autres... Mais on a le droit de manger un pain halabi que s'il y a une des deux conditions, ou qu'il est tout petit et qu'il se mange en une fois, ou bien qu'il y a un siman dessus. Il y en a qui veulent les deux. Voilà, en gros, l'Arabie dit, mais s'il est grand et qu'il n'y a pas de siman, c'est absolument interdit. C'est où ça ? Ça, on verra plus tard. Mais maintenant, est-ce qu'on a le droit de manger un pain qu'on a pris dans un part halabi ? Qu'on a mangé dans un part halabi. Est-ce qu'il y a une khazaka halabi qui fait que maintenant il devient interdit, par exemple ? A mon avis, si on mange avec les mains... Si on mange avec les mains, je parle. Si on mange avec les mains, on touche le pain. Alors d'après vous, si je fais un pain tartiné au beurre, je n'ai pas le droit de le garder, il faut que je jette. On n'a pas le droit de garder un pain halabi. Ah, vous avez le tartiné au beurre, vous ne pouvez pas le garder, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez le garder ou pas ? Là, il y a le beurre, quand on le voit. Il y a le siman, vous dites. Bon, mais imaginons qu'on ne le voit pas. Je ne sais pas, moi, j'ai trempé mon pain dans le lait, maintenant il me s'est asséché, on ne le voit pas. Est-ce que ça va devenir interdit ? Non, d'accord, il n'y a pas de siman, d'accord ? C'est une autre problématique. Est-ce que le pain halabi n'est interdit que quand il a été fabriqué comme pain halabi ? Ou quand il devient halabi. Ou même quand il devient halabi. On rentre dans cette zone de halakha intéressante, où on est beaucoup étonné de la question. Voilà. On ne peut pas imaginer que c'était assur, un truc comme ça. Exactement. Les gens qui ont un pain halabi n'ont pas mal, et les gens qui ont un pain halabi. Le pain halabi n'ont pas mal, et les gens qui ont un pain halabi n'ont pas mal. C'est un pain incroyable. Le pain halabi n'ont pas mal, et les gens qui ont un pain halabi n'ont pas mal. Le pain halabi n'ont pas mal. Si vous savez que votre pain a touché la viande, ou que votre pain a touché le fromage, et qu'elle est imprégnée de fromage, vous n'avez pas le droit de garder. Qu'on n'a pas de culasse, comme le droit. Ou mieux, qu'on laisse. Qu'il n'y ait pas. De ce qu'on a touché. De ce qui a été touché. Bon, mais si on mange avec des... si on coupe... si on coupe... si on mange avec des fourchettes, on ne touche pas. Ouais, c'est sympa. Alors, ce qu'on appelle minag. Là, en tout cas, on rentre, minag yafé, ne pas utiliser le même pain. Non, tavo alabraja. On verra, tavo alabraja. C'est mieux de ne pas utiliser le même pain, qui était sur la table. Mais je pense qu'il n'y a pas trop moins, si quelqu'un est avec des... Si vous êtes 100% sûr, vous ne le savez jamais. Ce n'est pas le cas. Il y a un tout spécial du pain. Non, mais le poulé, il passe des fois quand vous êtes avec plein d'enfants. Vous passez le poulé. Vous n'auriez pas une tipa qui tombe dans votre pain. C'est tout parfait possible. Ce n'est pas possible. Alors. Tout ce qu'on dit, c'est le poulé. 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 On enlève la cuillère. C'est bon. Il n'y a pas les deux cibles. Il n'y a pas les deux cibles. Vous comprenez que le pât qu'a mangé, il ne peut pas être plus marmire qu'un pât qui a été lâche. Un cible est petit pour un repas. On a droit. Ou bien c'est un siman et un endroit. Donc c'est la même chose ici. C'est le poulé. 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 Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de le garder ? C'est si tu ne peux pas le mettre à l'âge. Il faut que tu le mettre à l'âge pour un repas. Pas plus. C'est intéressant qu'il n'y a pas ce dîn là pour d'avoir harif. On a droit. Si je coupe un oignon et je ne fais pas de siman, je ne fais pas de jeter. Je peux le manger avec rien parce que j'ai un sapé. Si je coupe un oignon avec un tout haravit. Donc vous avez raison. C'est une très bonne question. Parce que là-bas, c'est droit état quand même. C'est encore plus cool. Parce que c'est Harif qui a tout absorbé. Donc vous dites, et le Harif, je risque de le cuire avec du lait. Comment ça fait que j'ai le droit de garder ? Ils n'ont pas fait de jeter sur ça. C'était pas de Matsoui. Mais l'idée, elle est là. L'idée, c'est la même exactement. C'est même, d'après moi, plus Mahmi. Mais effectivement, les rabbins n'ont pas de jeter. Il y a des cas isolés comme ça qui obéissent plus à l'esprit d'une jeter générale qui était plus Matsoui. C'est le principe de nos Shriakh. Tout ce qui est pas chez les rabbins n'ont pas fait d'eux, etc. D'accord ? Et il y a un Jeudat, qui a une question de lait d'Achad, il a dit, il a dit qu'il a un des 20 mois, Leach l'Aumiyan, On a essayé qu'il ne veut pas qu'ils gardiez ce pain. Donc, ils ne veulent pas que vous gardiez ce pain. Vous avez dit que, je ne veux pas qu'il ne veut pas que le patte d'air ou qu'il ne veut pas que le patte d'aim, Il faut ou le manger tout de suite, ou le mettre tout de suite. Enlevez la clipa. Mais ne le gardez pas, parce qu'on a peur que vous en arrivez à manger avec le minaché Et il dit que le pain devient vainqueur même seul, c'est quand il vous a dire que le pain devient vainqueur ou la graisseur. d'accord vous l'avez mais s'il n'est devenu pas sari à cause qu'il a touché et ben il faut faire attention mais il n'y a pas d'interdiction de garder d'accord ? on va soudra pas à l'him qu'un taim b'chem chout sur el-mishim, c'est koj ni taare et b'shogek l'ogazro i miokhlu miyad ça c'est la vérité Mégadim il est émouci du xeran etc. très clairement pourquoi ? parce que dans un cas c'est un pain qui est entièrement haladé et là c'est un pain pour lui il me répondra qu'il n'y a aucune différence c'est exactement le même cas pour lui il dit que c'est deux mais c'est le même cas qu'est-ce qu'on s'en fiche que ça soit passé au moment de l'alicham ou au moment après ? il va oublier que c'est la même chose ok ? pas ses avances ah oui le mechaber, pourquoi dis-en le mechaber d'ait ? parce que vous demandez j'ai un avion c'est vrai ? vous avez l'impression que je suis à Paris et j'espère qu'ils n'ont pas commencé à avoir des halélis et des studios de Paris alors le mechaber vous êtes dans l'alicham ou ? 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 moi je ne fais pas dans l'alicham ou pas parce que dans l'alicham ou pas il me semble que j'avais déjà entendu dire ça vous avez bien avec eux je ne fais pas ça vous êtes dans l'alicham ou pas vous êtes dans l'alicham ou pas ça vous n'aurez pas dans l'alicham ou pas ça vous n'aurez pas dans l'alicham ou pas ok que je n'ai pas besoin de jeter le truc. Mais d'après le Mechaber, même si j'enlève le Kripa, je ne peux pas manger ? Si, 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 il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'abord, il faut faire attention. Il ne dit pas que je peux enlever le Kripa et manger avec le Kripa ? Oui, mais ça, c'est pas chute. Je pense qu'il ne peut pas être relecteur. C'est tout le monde d'accord qu'à froid. A Thérôme et Ha Ghach. Ce n'est pas ce que je veux dire, c'est beaucoup de保es. Mais quand il Series 6 dit contenu de pouvoir esfé à Leafa. Si, il y a un roi et s'il y a un roi, c'est droit ! C'est le mot YO qui a été fait. Jésus a même dit bientôt du P skep en H Satan, on vous dit pas que ça venait au Penge en Stephen. Il y avait des pains qui étaient tels dahabacks. Aujourd'hui, il n'y a plus de pains. Il n'agit pas qu'à la chine, mais pas de Việt... Vous en prenez une question, il ne s'agit pas de rachid la bite, ce qui se fume avec des vignes et même de la marche des parents. Et pourrez-vous avoir de nouveau par la chine... Au final, l'avion ne peut pas d'avion avec des vignes, non le ne risque pas d'assurance. Eh bien... Ok. La kelin, en gros... La kelin, et pourtant, quand on a mangé du pain... Ils vont bien essayer de ne pas massager au halavi, s'il a une bonne halaga. Maintenant, s'il devient halavi, on ne doit pas le manger avec de la viande, s'il a touché dedans, on ne doit pas le manger avec de la viande, le garder à la maison, s'il ne veut pas le garder, s'il est collé en photo, ou qu'il le mange tout de suite, mais ceux qui veulent le garder à la maison, c'est Mouta Mikaadi, parce que le Mekhaber et le Hamad ne sont pas possibles de cette Romra, que ça ressemble à un pain halavi ou massager qu'il faut jeter. Et... La Disha, elle a été... C'est qu'un autre, c'est ? Oui, non, ça dit Xan, ça dit Xan. On le verra ça plus tard. C'est pratiquement le dernier, c'est le dernier pain. Le dernier Simon.